Bonjour, bonjour chers co-créateurs, co-créatrices, c'est Lilou, j'ai une super nouvelle, les fêtes approchent et on a, comme vous savez, j'ai créé la librairie de Lilou et mon souhait était de proposer à tous ceux qui ont des, qui sont entrepreneurs en fait, qui ont des idées de cadeaux, qui créent eux-mêmes, peut-être que vous créez, vous avez vos propres créations en fait. Et l'idée, parce qu'on est très reconnaissant à la librairie d'avoir du monde qui vient, des co-créateurs qui viennent sur le site et acheter sur le site, l'idée c'est que vous puissiez vous aussi soumettre vos propres créations sur le site de la librairie de Lilou, je vais vous donner le lien et ensuite parmi tous ceux qui proposeront ces idées de cadeaux de Noël, puisqu'on arrive à la fin de l'année, donc l'idée c'est vraiment d'avoir, de pouvoir proposer ce que vous avez à offrir et de vous donner de la visibilité à certains seulement qui seront sélectionnés et de pouvoir l'expédier pour vous depuis Bordeaux. Donc en fait, certains d'entre vous, vous avez déjà, peut-être que vous avez des magasins ou vous participez à des salons, vous êtes déjà entrepreneur, vous avez déjà un produit. Je vais vous donner un exemple, par exemple, il y a mon amie Camille, qui est une co-créatrice, qui est devenue une amie, qui a créé ses bougies. Donc ça c'est une belle histoire, elle travaillait pour un gros groupe avant et elle a décidé de créer des bougies parce qu'elle s'est rendue compte que des bougies n'étaient pas saines en fait. On avait dans notre environnement, autour de nous, des bougies qu'on utilisait mais qui n'étaient pas bien pour la santé, qui n'étaient pas éthiques, qui n'étaient pas françaises, etc. Que ce n'étaient pas de la cire naturelle et donc elle a créé ces bougies vegan, écologiques, éthiques, etc. Donc qui ont un certain coût mais ça a le mérite d'être un super beau. Enfin moi je les utilise, j'adore, ça sent super bon. Ça c'est la version Mistral et donc comme je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont penser à Noël pour les fêtes et faire des achats en ligne, je me suis dit tiens Camille, et ça a commencé comme ça d'ailleurs l'idée, je me suis dit tiens ça serait super de pouvoir avoir ces bougies parce que j'aime ce qu'elle fait et c'est aligné, etc. Et c'est co-créateur donc dans le coup, paf, je la mets sur, j'ai créé une page qui s'appelle idées cadeaux et coups de cœur où il y a ça et il peut y avoir vous-même votre propre création dans le coup. Parce que peut-être que vous créez déjà, que vous avez une certaine quantité, que vous savez le temps qu'il vous faut, enfin c'est déjà, je fais appel seulement à des personnes qui sont déjà dans cet état d'esprit et qui ont déjà fait cette création. Ça bip à côté. Donc si ça vous parle, n'hésitez pas, le lien c'est tout simplement, merci Galia, le lien en effet c'est la librairie de lilou.com slash page, p-a-g-e-s slash noël, n-o-e-l. Voilà, tout simplement, je reposterai le lien sous cette vidéo et c'est vraiment de vous proposer d'avoir, quelle que soit votre création, mais qui correspond à des potentiels d'idées cadeaux de Noël, que vous puissiez rapidement nous l'envoyer sur Bordeaux et nous ensuite on expédie à travers les commandes qui se feront de votre création sur le site de la librairie Lilou au moment de Noël. Et bien après on vous reverse, voilà, pour, au niveau des, bah on vous reverse votre, votre, comment dire, le revenu qui est lié à cette création. Donc voilà, c'est, en fait l'idée c'est vraiment de se dire, enfin avec ce confinement aussi, et puis cette force de la communauté, c'est que je sais qu'il y a plein de créatifs, il y a plein de belles choses qui existent, ces bougies, il y a des personnes qui font des magnifiques dream catchers, d'autres qui font, je sais pas, des, 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 des espèces de petites trousses avec des choses dedans qui sont chouettes à offrir ou des, là j'ai pas, j'ai pas trop d'idées, mais vous avez certainement autour de vous, même peut-être des gens, des entrepreneurs, des personnes qui ont créé et qui se sont mis à leur compte, mais qui n'ont pas forcément, bah le, on va dire, le exposure, comme on dit en anglais, c'est-à-dire la, 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 la force de communication ou de, de pouvoir être devant et c'est des, et bien sûr que tout ce qui est produit, qui est aligné avec l'environnement, qui, où il y a une réflexion derrière, où il y a un engagement, etc., et qui est fait de manière co-créative, bah moi ça m'intéresse d'avoir ça sur le site de la librairie, dans les idées cadeaux pour Noël, voilà. Donc le lien c'est la librairie de l'ilou.com slash page P-A-G-E-S, donc au pluriel, slash Noël, et vous avez juste à remplir le formulaire, mettre dessus, décrire bien comment, vos conditions de travail, enfin comment vous travaillez, quelle est la rapidité de création, parce que là on parle pour Noël, donc ça arrive bientôt, donc la date limite pour envoyer et faire ce formulaire, c'est le 9-10 novembre, donc vous avez une semaine pour le remplir, vous mettez trois différents produits que vous avez, création ou un seul, qui correspond vraiment à quelque chose pour Noël, et où c'est fait de fin d'année, ou la célébration de la nouvelle année, enfin voilà, et vous mettez des photos, après nous on pourra reprendre les photos, et on les mettra sur le site de la librairie. Donc je sais que vous êtes nombreux, et ça fait longtemps d'ailleurs que cette idée me tient à cœur, de faire cette co-création comme ça, et là le confinement, tout comme le confinement avait ouvert la porte au précédent confinement de cette création du défi arc-en-ciel, et bien là c'est de se dire, ok ça c'était une des idées qui étaient là, et des projets, et là c'est l'occasion, l'approche de Noël, vu les conditions et vu tout ce qui se passe, de pouvoir nous expédier, comme ça, aux différents co-créateurs pour Noël. Donc, je vous ai mis le lien, je repartagerai le lien sous la vidéo et plus tard, et je vois apparemment que la vidéo ne marche peut-être pas pour tous. Et puis moi je vais me préparer à l'interview de Greg Braden, parce que je l'interview sur son dernier livre, d'ailleurs, dont le stock est épuisé pour l'instant, les codes de sagesse, les codes de sagesse, donc c'est une interview que je vais faire en anglais, qui va être traduite en français, et qui sera en ligne dans une semaine, une semaine et demie, et là il y a pas mal de chouettes vidéos qui arrivent, j'ai hâte de partager avec vous l'interview que j'ai fait de Marion, sur Respire, tu es vivante, une femme qui a donc monté trois fois l'Everest, et qui a créé des projets écologiques pour débarrasser, enfin, enlever, ramener tous ces déchets, des hauls alpinistes, en fait, qui, quand on monte, on ne les redescend pas forcément tous ces déchets, elle a descendu 10 tonnes, elle a créé le Mont Everest, enfin le Clean Everest, et donc ça, c'est une interview qui va venir, et il y en a plein plein d'autres, donc c'est tellement top, et j'ai hâte de pouvoir co-créer avec vous, je vous remercie d'avance, de votre confiance, et si vous nous envoyez ces différents, les différentes idées que vous avez, de création que vous avez déjà, en fait, entre les mains, et que vous créez déjà, et puis de pouvoir sélectionner certains, alors c'est sûr sur la quantité, on ne va pas pouvoir sélectionner tout le monde, et puis il faut que ça colle aussi, et que ça soit aligné, etc., et que j'ai aussi le coup de cœur par rapport à ce que vous avez à proposer, mais c'est une fantastique opportunité, et on vous enverra bien sûr les termes, etc., et on pourra voir ça dans un deuxième temps, déjà voir si l'idée vous plaît, et si vous avez des idées par rapport à ça, voilà. Donc je vous fais de gros 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 bisous, je vous dis à bientôt, belle journée, belle fin de journée, et puis moi je me prépare pour l'interview, gros bisous, bye ! Tchao tchao !